Et c'est intéressant de remarquer que dans les années 90, il n'y a pas encore véritablement d'école de jeux vidéo, mais que dans les entreprises de jeux vidéo, on vient beaucoup du jeu de rôle, notamment les gens qui sont sur les scénarios et qui... C'était assez drôle parce qu'à l'époque, c'était un peu trahir le jeu de rôle d'aller en jeu vidéo, parce qu'on s'est dit, oh, c'est du commercial, il y avait une véritable communauté en jeu de rôle en France. Il faut dire que le jeu de rôle en France était très, très, très suivi. C'était le deuxième marché du monde, je dirais presque le premier marché créatif, parce que le marché américain était déjà très espacé, mais en France, on voyait les studios qui avaient des idées hallucinantes et qui créaient des mondes et des expériences vraiment inédites. Ça faisait 10 ans, il y avait une grande période où je pense qu'il y avait presque 120 000 joueurs inscrits dans les clubs de jeux de rôle en France et les mairies les offraient. Il y avait une campagne après pour radiquer ça, parce qu'ils disent que c'était dangereux, mais c'était vraiment un des foyers de la jeu de rôle, c'était la France. Et j'étais là à cette époque-là. Il y a eu à cette époque quelques scandales sur les journaux d'information. Et pour poursuivre sur les origines du jeu vidéo, puisqu'on en parle, on est à la frontière, même si on a compris que c'était tout ça des frontières très floues, tu t'intéresses aussi à cette époque-là aux jeux de plateau. Oui, en fait, en santé, si on fait la boucle, il y avait des jeux de rôle, qui étaient une façon de créer des mondes et de s'aventurer comme un héros à l'intérieur. Il y avait des wargames pour devenir des généraux, des colonels. Et il y avait des jeux de plateau qui étaient lancés par plusieurs boîtes, notamment SPI à l'époque, et nous, on a fait les tube games ici avec Delir. L'idée, c'était qu'on pouvait raconter une histoire avec un jeu de plateau. Donc, les jeux de plateau, ce n'était pas juste des échecs, même s'il y a une belle histoire dans les échecs, à mon avis, ou Go. Il y avait une façon de mettre en scène, comme un film, un jeu de plateau. Et les jeux de plateau sont devenus presque des simulations de SF ou de fantasy. Pendant une heure, deux heures, on pouvait travailler dans cette démarche. Nous, on avait fait, par exemple, des jeux de plateau sur un hôpital où les patients, quand ils dorment, il y a des monstres qui sortent de leur rêve et qui vous chassent dans l'hôpital. Et nous, on trouvait ça génial, fun. Il ne cherchait pas plus loin. Et ce jeu de plateau-là, on l'avait édité. Et donc, tu as aussi une expérience assez intéressante de le noter, sur, encore une fois, des autres origines du jeu vidéo. Ce sont les livres dont on est le héros, notamment pour les enfants. Oui, tout à fait. En fait, c'était vraiment un bel parcours parce qu'on avait fait ces Tube Games, Traumatozor et Eglantine. Et à un moment donné, j'ai eu une rencontre avec un autre groupe créatif qui faisait les livres dans vos hôpitales, chez Gallimard et chez Hachette. Et on a partagé les bureaux pendant un moment jusqu'à confondre nos deux sociétés pour créer, on va appeler ça Yeti Entertainment, où j'étais comme un directeur de collection de 70 livres dans vos hôpitales, en fait, dans l'ensemble, c'est ce qu'on avait fait. Et les livres dans vos hôpitales, c'est quelque chose de, pour moi, charnière dans le monde. Je crois que Gallimard avait vendu, pas de nôtre malheureusement, mais 8 millions de ces livres à la grande époque. Et là, on avait fait une deuxième vague avec ça. Mais c'était la première fois qu'on prend un livre et on se dit, tiens, on n'est pas obligé de suivre les formats comme ça. On peut décider d'aller au page 82 suite à un choix que le lecteur fait. Et c'était une forme de, c'est la première expérience, pour moi, en tout cas, d'une histoire interactive où on donne au lecteur la possibilité de décider s'il va prendre la porte à gauche ou la porte à droite. Donc, évidemment, là, on rentre dans l'idée que je rentre dans l'histoire et j'attends qu'il y ait une différence entre le résultat par mes choix. Et c'était fascinant. On a travaillé avec plus d'une vingtaine d'auteurs. On avait un vrai atelier. Ce qui nous a amenés à faire beaucoup de, on a fait des jeux de cartes à collectionner par la suite. Oui, j'ai oublié aussi des jeux de cartes à collectionner. Alors, ce sont ces cartes où on a de la force, de la longévité, tout à fait. C'est-à-dire qu'en fait, le livre d'Envoi de l'Hero, les jeux de plateau à thème, on va les appeler, les wargames, les jeux de rôle, et les jeux de cartes à collectionner, tels Pokémon et Magique, on avait fait un jeu qui s'appelle Zundo, avec cette même équipe. Zundo, Tomber et Planet Patrice, c'était trois jeux qui ont plutôt bien marché en France. On était dans une démarche de dire, OK, voilà, pas juste, vous ne pouvez pas juste gagner une vie, mais vous allez gagner la vie de quelqu'un dans un autre monde. Un monde complètement imaginaire, complètement différent, soit loufoque, soit très sérieux, soit historique. Et les deux commençaient à se voir ensemble. Donc, on était vraiment à ce carrefour de ce que j'appelle le multimédia aujourd'hui. Parce que l'idée, c'est en fait, on commence à réfléchir différemment. On s'est dit, si j'ai une bonne idée d'un monde, une bonne idée d'une histoire qui peut être racontée, quel est le médium que je vais choisir pour qu'il s'exprime ? C'était très différent que les approches de créateurs avant ça. On était soit un cinéaste, soit un romaniste, je parle d'un écrivain de romans, et on avait ces contraintes-là qu'on maîtrisait, et une partie de la méthode, une partie du métier, c'est de maîtriser ces contraintes. Dans les livres pour enfants, par exemple, quand on arrivait là-dedans, on nous expliquait, un livre pour enfants, c'est 160 pages, il n'y a pas de mots plus grands que 12 lettres. On avait plein, plein de contraintes qu'ils étaient étonnés qu'on ne les utilisait pas, parce qu'on faisait 70 bouquins sans toutes ces contraintes. Nous, on a dit, on veut un bouquin comme ça, et on veut 180 pages, parce qu'on a des cartes dedans, et on va choisir. On avait toutes ces idées qu'on a amenées dans le livre qui cassaient un peu ça. Et il y avait des expériences qui ne pouvaient pas être racontées dans un livre. Ils pouvaient être racontées dans un jeu de plateau, par exemple, parce que le débat était de savoir quand il y a le traumatazor, en fait, une histoire était sympa, mais le fait de le jouer était plus intéressant. Donc, les idées, on en avait plein, et le but, c'était de choisir quel médium, au départ, en tout cas, allait être le meilleur pour donner cette vie supplémentaire aux gens. Il y a un de mes références littéraires, c'est Mleklouen, je ne sais pas si vous connaissez, le « Medium is the Massage » ou c'est un livre, où il parlait déjà en 1965 de ce monde dans lequel on a autant de médiums que de gens, autant de médias que de gens, en fait, éventuellement. Et je pense qu'il avait vraiment raison. Là, 50 ans plus tard, on est vraiment dans ce type de monde-là, aujourd'hui. Si vous avez un message ou quelque chose à dire, il faut d'abord, une fois qu'on a compris ce qu'on voudrait partager, il faut d'abord, maintenant, choisir quel médium serait le meilleur pour qu'il parle. Et des fois, c'est un médium qui n'existe pas encore, comme le VR ou l'AR, tout ça. Des fois, c'est des médiums qui sont juste en train d'être inventés. Dans les jeux vidéo, aujourd'hui, je crois qu'il y en a 49 genres différents. Et chaque genre est un médium. Je ne parle pas des genres SF, tout ça, je parle de médium. Mais là, je m'éloigne peut-être un peu de... Non, pas du tout, mais c'est intéressant de noter McLuhan avec sa relation, justement, aux médias qui est le message et ce livre, The Medium is the Message, avec un jeu de mots et un livre illustré. Oui, c'était assez drôle. Je crois que j'ai lu l'histoire. Le vrai titre, c'était The Medium is the Message, qui est vraiment... Et ils ont fait une erreur à l'imprimerie. Et ils ont dit, est-ce que vous, on imprime tous les coups ? Il a dit, non, non, je l'aime bien. Ça fait drôle, j'aime bien. Il a gardé le nouveau titre suite à la... Parce que The Medium is the Message était déjà quelque chose bizarre. On ne comprenait pas, en fait. Même l'imprimer, il a dit, mais qu'est-ce que c'est ? Parce que... Mais il faut vraiment plonger dedans. À 20 heures en France, sur TF1, vous ne pouvez pas raconter la même chose qu'à 21 heures ou à 23 heures. Juste en télé, en fait. Même l'horaire de ce message tel qu'il est donné, dans le contexte, va déterminer... Regardez les journales américains. Depuis qu'on a CNN et Fox News, le message de la presse américaine a carrément changé de forme et changé de contenu. Les deux sont interliés. Le fait d'une presse en contenu, c'est très différent qu'une presse cloisonnée à une heure. Dans les jeux vidéo, dans les livres, dans tous ces mediums qui se mélangeaient, dans la fiction en général, on a le même phénomène aujourd'hui. Netflix est très différent que les programmes télé qui passaient à 21 heures une fois par semaine. Netflix, on est également comme on veut. Alors, on était dans les années 90, ce qui est tout à fait intéressant avec les années 90, c'est aussi l'évolution technologique, matérielle notamment, qui précède l'évolution logicielle, avec les cartous, les disquettes, les CD sur lesquels on va voir apparaître des jeux vidéo de plus en plus finalisés, on va dire. et ça va poser une question qui est la question des droits d'auteur. C'est-à-dire, qui peut revendiquer, à cette époque-là, ce n'est vraiment pas clair, ça s'est clarifié depuis, mais qui peut revendiquer le fait d'être auteur ? Oui, les technologies, c'est un phénomène vraiment intéressant. Déjà, on a parlé de tous ces mediums qui s'inventaient et chacun avait besoin d'un contrat de droits d'auteur différent parce que dans une wargame, je faisais moi-même des contrats parce qu'il n'y avait pas d'exemple pour un créateur de wargame. On se prêtait du presse, on ne savait pas trop comment faire. On faisait des droits d'auteur parce qu'on pouvait donner une ESPN, un wargame qui était déjà tiré un peu sur les picelles, mais chaque fois qu'il y avait un nouveau medium, ça veut dire qu'il avait besoin d'un nouveau cadre juridique. Alors, le jeu vidéo, par son histoire, a été créé par les gens qui montaient leur propre boîte, leur propre studio et ils faisaient un jeu. Donc, le jeu dans les droits d'auteur de ce jeu-là était incompris dans l'ADN de la société. Ils étaient propriétaires de la société, ils étaient aussi propriétaires du jeu. Et quand ils vendaient leur studio, ils vendaient le droit de ce jeu-là. Pour l'instant, c'est resté comme ça dans le jeu vidéo. C'est-à-dire que c'est un domaine qui tombe sur le juge de la loi de l'oeuvre collective. Donc, du coup, comme on est 300 ou 200 ou même 30 à créer un jeu vidéo, on salarie les employés et on dit que l'ensemble de cette création appartient à la société qui paie les salaires de ces personnes. Ça bouge un petit peu en Amérique en ce moment avec les guillées des scénaristes américains en cinéma et télé qui voudraient que les scénaristes et les writers tels moi-même soient renumérés en réussite du vente du jeu. On verra dans les prochains dix ans comment ça va être fasciné. Mais ce que je peux vous dire qu'à cette époque-là, je crois que notre plus grande difficulté, c'était de convaincre un créateur quand on était éditeur ou publisher qu'on n'allait pas voler son idée et en faire un million et que lui, il allait être oublié. Donc, beaucoup de notre travail était de les assurer. Nous, soit on a créé des systèmes dans tous les sens, mais ne vous inquiétez pas, faites-nous confiance, on va l'éditer, on verra bien ensemble qu'est-ce qui se passe. Mais il y avait plein de projets qui ne sont pas montés à cause de cette méfiance des créateurs. Ils avaient peur. donc ils ont souvent monté leur propre boîte pour le faire eux-mêmes avec toute l'aventure qui s'ensuit.